Puissant, régulier, protection gagnante. La culture de Froment est très importante partout dans le monde. Pour que son rendement soit assuré, son feuillage ne peut pas être détruit par les maladies, et certainement pas par la dernière feuille. L'élaboration du rendement dépend intégralement du transport de la sève, élaboré par le processus de photosynthèse. Chaque entrave à ce phénomène entraîne des pertes de rendement. Les cellules de la feuille contiennent la chlorophylle qui lui donne sa couleur verte. Cette molécule, caractéristique du monde végétal, est stimulée par la photosynthèse, ce qui produit les sucres indispensables à la croissance de la plante, et surtout au remplissage des grains contenus dans l'épi. Quatre facteurs limitent le rendement. Les pouilles jaunes peuvent sévèrement perturber ce processus. Dans le cas de la septoriose, les spores sont éclaboussés sur le feuillage par les pluies battantes, l'infection remontant du bas de la culture. Ces spores déploient un tube germinatif qui va pénétrer à l'intérieur de la feuille par l'estomate et infecter les tissus. À ses débuts, l'infection est à peine visible, mais les ravages qu'elle occasionne dans la feuille sont conséquents. Le champignon prélève d'abord les éléments nutritifs, surtout les sucres, au détriment de la feuille. Ensuite, le développement du réseau mycéliens a un effet dévastateur sur la structure interne de la feuille. Les cellules sont atteintes et le réseau vasculaire transportant eau, sucre et éléments nutritifs finit par être colmaté. À cet état d'avancement, un traitement fongicide peut arrêter le développement de la septoriose. Cependant, les dégâts au tissu végétaux sont irréversibles. Le rendement est déjà impacté. Si à ce stade, le champignon n'est pas stoppé, commence alors une phase où le mycélium va détruire massivement les cellules. Les conséquences sont lourdes pour le tissu foliaire. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'infection sera bien reconnaissable par ses tâches allongées de couleur brun-jaune. La surface foliaire disponible pour la photosynthèse se réduit, limitant ainsi la production d'éléments nutritifs. De plus, la feuille se déshydrate. Vont apparaître ensuite les organes de fructification de la septoriose. Ces spores formés seront dispersés par le vent ou la pluie battante sur le reste du feuillage qui, s'il n'est pas correctement protégé par un fongicide, va permettre à la maladie de recommencer un cycle. Les rouilles se développent beaucoup plus vite que la septoriose et les dégâts occasionnés à la surface foliaire sont encore plus graves. Les feuilles se déshydratent rapidement en s'enroulant, empêchant toute photosynthèse. L'impact sur le rendement est sérieux. L'impact sur le rendement est sérieux. L'impact sur le rendement est sérieux. Sous-titrage ST' 501